Hey salut à tous j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle session 2v2 pour monter en rang tout simplement donc c'est le road twist sl je suis avec quelqu'un qui s'appelle moi 200 délots et je trouve ça vachement drôle ok mais bon ça arrive des gens qui perdent beaucoup délots ça arrive à beaucoup de gens malheureusement c'est la vie hop petite pinch donc j'ai vu que ça plaisait pas mal le 2v2 du coup je vais rester plus sur le 2v2 et rester en stream enfin ou voir en stream pour le 1v1 après si ça intéresse quelques personnes de regarder du 1v1 après c'est vrai que je suis un peu moins fort donc c'est vrai que c'est moins intéressant tu peux la mettre elle est pas dedans c'est dommage du coup je vais faire plus de 2v2 ce que j'ai prévu hop et je vais aussi peut-être plus me concentrer et parler du jeu parce que c'est vrai que bon souvent je parle un peu tout de rien mais en même temps on est peut-être plus intéressé par le jeu autre chose bon même si le sujet principal reste quand même je veux juste dire qu'il ya en fait j'ai décidé un peu en av1 en stream et j'ai full win en fait j'ai remonté jusqu'à cette fois en full win après j'ai arrêté ça m'a saoulé ah je peux en vrai j'ai assez de boost je pense balle la match mais c'était pas bon du coup je me suis dit et si je faisais un peu comme avant mais le truc c'est qu'avant je faisais des vidéos exprès pour ça c'était des vidéos game pédagogique où j'expliquais vraiment tout ce que je faisais et pourquoi je fais ça etc je pouvais prendre mon temps pour les faire et du coup je suis mère fait pas du tout les games c'était pas le truc genre je prenais un rond de moins un ou deux c'est tout mais du coup je peux quand même le faire je pense ouah c'était nul de fou moi c'est marge j'ai vraiment pas fait un truc de fou je l'ai donc il va sûrement faire un spanish comme là t'es parti je pouvais pas aller le démo clairement donc là on va le follow je suis fou de boost on va pas le gaspiller on a une bonne balle gratos je vais partir je pense en double dommage il l'a contrée juste récupérer du boost attendre je vais bien reculer je suis pas dans une bonne situation et souvent les gens en l'air ils se ratent un peu donc hop on laisse notre allié cut et on défend ah dommage bon j'ai juste raté la réelle aurait dû sortir carrément et taper le poteau un peu con puis si on a cherché le boost je pourrais t'en direct dessus j'ai assez confiance sur mes arrêts du coup je recule mais bon c'est un peu osé je sais que je suis premier dessus j'ai bien sauté avant pour être pour leur montrer tu vois parce qu'en vrai si tu sautes pas avant les mecs qui vont sauter en même temps que toi et chercher à 50 ça va être chiant alors que si tu sautes genre vraiment une ou deux secondes avant ils vont juste attendre que tu aies tout fait que tu aies fait la première touche pour essayer de voir ce que tu vas faire et c'est du coup tu es un peu plus libre de tes mouvements c'est pour ça qu'être plus rapide en vrai ça te permet d'avoir beaucoup plus de possibilités voilà ils vont pas me sautent pas me sauter dessus normalement tant que j'ai pas fait un truc qui est il a bien joué en vrai il a eu le 50 mais j'ai quand même réussi à faire un petit flux présent après mécaniquement je sais que je suis pas je fais pas souvent les meilleures décisions qui est là il a réussi à save n'était pas très rapide ma double tap mais l'avait du sens parce qu'on voyait bien qu'ils étaient en dessous du but voilà j'ai pas du tout de boost juste me rapprocher de lui pour éviter qu'ils contrôlent ou quoi j'ai 100 sous pour rester dangereux on va dire pour leur maintenir une pression parce que les en fait les mecs si tu leur mets pas de pression ils ont tendance à être trop à l'aise et réussir leur mouvement en fait c'est le principe de la pression un peu tu mets t'empêches les gens d'être trop à l'aise et je vais faire ma route à plus rapide possible vers mon but je vois qu'il l'a vu qu'on peut prendre du boost à bac là dessus je peux y aller mais il est clairement première toujours regarder où ils sont pas les ennemis et s'ils sont premiers sur la balle pour savoir comment tu vas te positionner c'est pas parce qu'il est premier que tu ne dois pas y aller tu peux y aller quand il est pour lui mais faut juste prendre en compte le fait qu'il soit premier pour le soit jouer le contre à soit essayer d'anticiper sa touche en deux deux dit qu'il l'a on va quand même follow et donc là j'ai une bonne balle il est premier mais bon pas très dangereuse s'ils se rataient j'étais bien mais c'est tout pas vu non ils sont au même élo je pense pas qu'ils smurf là j'ai raté le boost c'est vraiment bête là mon dash que je viens de faire était nul si le mec avait tapé dans la balle j'étais passé instant et là je vois qu'on allié va pas j'anticipe au cas où il se rate j'ai un peu fait de la merde en vrai j'aurais pu je pense la mettre juste prendre la balle j'étais pour plafond ok j'ai une petite touche chiante moi j'ai un peu raté mon décollage si j'ai réussi à récupérer cette balle je vais le laisser taper il y'a que de deux en vrai pas besoin de trop jouer voilà pas trop forcer le destin jamais au dessus parce que je suis une merde ok bon c'est les choses qui arrivent j'étais vraiment nul en fait je voulais surtout pas qu'elle tape genre le sol à 0 seconde devant du coup je l'a mis bien en l'air mais j'ai vraiment fait de la merde on n'a vraiment c'est pas très grave j'ai tenté la pinch seule façon que j'ai de défendre vraiment mais qui était clairement premier si je t'ai pas pour couper la trajectoire fait une belle démo je joue au dessus en deux temps hop c'est clean c'est parti pour la deuxième game avec pays où mais c'est celle saison 11 en face la balle par bien derrière du coup va direct dans nos cages on se positionne correctement je vois que personne arrive le mec arrive mais bon il est loin normalement tu vois dans ces conditions mon allié bon il peut le passer à tous les coups je peux être assez confiant voilà c'est un peu osé mais bon j'avais ouais j'avais de grandes chances que mon allié à la défendre si je voulais pas d'acheter bon ça marche aussi j'accélère le jeu je prends du boost et je me casse là je vois qu'il turn bon selon ce qu'il fait j'aurais plutôt tu vois s'il l'a mis au mid j'aurais pu jouer avec mais là il l'a mis sur la droite j'aime pas du tout il fallait que je m'en doute en vrai j'aurais pu m'en douter mais je voulais pas ok là il a raté un saut on va juste défendre hop j'ai toujours du boost donc on va follow j'aurais pu peut-être aller vers le mid ici mais comme je vois il veut vraiment pas faire de passe c'est pas très grave hop ici je peux des mots pour me laisser un peu de temps hop je vais en l'air je vois que personne me joue bon je vais pas gaspiller tout mon boost juste un 50 on va calmer le jeu hop j'ai une bonne balle j'ai juste qu'elle est dessus je pense qu'elle reset était pas fou si je le prenais un peu plus à droite il aurait pu j'aurais pu recadrer avec un diagonale gauche rester derrière mon allié attendre son place reculer pour avoir plus de temps il a mis une belle balle en vrai et j'étais juste un peu mal positionné je pense pour réceptionner son tir là les gars faut se punish ça va là je peux pas trop aller chercher direct en vrai ouais mon allié pas là je peux pas faire de passe ou je vais aller c'est un jeu gêné c'est vrai que je tape dans la balle si c'est pour rendre au mec en face en fait vaut mieux rester à côté mettre de la pression et récupérer la balle s'il fait une erreur que de juste taper dedans et espérer que ça rentre par chance ça sert à rien du tout je vais me mettre en contre là qui est normal dommage je pense qu'il aurait pu la voir mais tiens en dessous de moi bien joué lui j'aurais peut-être du rush la balle mais bon je pensais que il avait le temps de revenir je pense que c'est le fait qu'il est parti chercher du boost bon ça arrive on m'a fait normalement il a le temps de la récup oui au but tant mieux on va se repositionner derrière il toujours en avait deux donc c'est assez dangereux on va attendre sa touche et il s'est raté là c'est galère on anticipe on attend là j'aurais pu le chopper tu vois je laisse le boost bon j'attends j'ai 20 boost c'est pas beaucoup moi quand même la save on laisse jamais une balle taper le backbone si possible si on peut te retaper une balle qui va backboard on y va c'est trop important parce que sinon on se fait trop c'est trop facile à anticiper ce qu'on va faire il ya des balles t'es obligé de les taper même si elle est sur le backbone si t'as pas le choix t'as pas le boost tu peux pas y aller non plus le mieux c'est toujours la mettre dans un endroit où ça peut être utile de fond plus pour empêcher une double tapin tout simplement parfois on les voit pas venir et bah c'est exactement ce que je voulais que le mec me rende la balle là j'ai attendu en fait il me l'a rendu tout bénéfique ok c'est bien joué bien fait je sais pas si j'avais le temps ici de et les cadres et de tirer direct je vais passer au plan en juste le boost si je peux des mots et des mots j'arriverai pas c'est dommage si je le démo il ya vraiment j'ai attendu sa touche avant de le cut pour éviter de prendre un à 50 c'est un peu bizarre t'attends la touche et tu prends juste le contre voilà c'est dommage la l'erreur c'est qu'il s'est jeté en dernier def alors que j'étais pas là sans toucher de balle après il tu peux moi je sais que je le fais beaucoup mais je suis assez confiant sur mes sur mes challenges et tout je sais quand est ce que je touche la balle ou pas quand la mécanie le mec avait une balle à un contrôle comme ça c'est trop dur donc ces balles là souvent tu vas pas juste bac que vous follow nous je suis premier je fais et les comptes comme faire la passive pas fou fou j'aime pas trop elle était trop sur le côté en fait elle était sur moi et pas devant moi comme j'ai pu l'expliquer une fois sur tik tok là je pouvais rien faire un littéralement fallait fallait que je la contrôle peut-être ou quoi mais si tu contrôles une passe c'est que mais que le mec te rush pas de tbz quoi on est contre ok dommage je pensais que j'allais avoir le contre mais il l'a pas touché finalement j'aime pas trop ce qu'il fait je vais y aller quand même on trône est pas bon mais le tir est bon ça fait une petite tasse en vrai donc comme vous pouvez voir parfois j'ai tendance à beaucoup que tu pourrais croire c'est un peu du beau chaise mais en vrai c'est un peu beau chaise mais c'est une bonne chose parfois c'est une bonne chose ça surprend beaucoup je les les joueurs en fait ok j'avais pas vu le bump est joué je sais pas si je la mets que j'aime ici j'ai fait un double saut j'ai peut-être dû faire un simple saut d'âge pour mettre plus de puissance donc ça soit un peu plus précis ok je crois qu'il ya but nice on a bien comme bac je trouve ça comme bac pas trop suivi le score nous avons en fait je suis tellement concentré expliquer ce que je fais je regarde même pas le score de la game et tout ça m'arrive souvent quand je suis trop concentré de même pas regarder ce qui se passe combien de temps il reste et les scores du coup je suis là en mode ah merde on est en train de perdre ça m'arrive tellement de fois ça c'est une bonne chose en vrai donc là on va juste jouer df le but c'est pas de rendre la balle juste juste on rend pas la balle c'est la seule strat qu'il ya quand c'est quand il reste plus beaucoup de temps on est contre payseur notre allié du juste avant et on est 1560 quasiment donc si je fais plus 16 juge et c2 sinon bah c'est pas possible et puis c'est vraiment très peu probable donc on est sûrement encore à deux games du gc2 oui jouer les contres comme je sais faire c'est mauvais parfait je vous laisserai regarder si vous voulez mais j'ai joué le contre et ensuite j'ai réussi à l'aubé le deuxième je l'ai vu arriver là j'ai complètement raté je voulais sauter et daché comme j'étais trop j'ai sauté trop tard ok on double du coup oh j'ai raté j'ai daché j'ai commencé à booster trop tard en fait j'ai pas pris la décision assez tôt de faire une double on va juste jouer le rebond bien la clear bien chiant sur le backboard qui est là il me faut du boss par contre il a envie aussi mais du coup on va juste en pot hop il envoie la balle de côté parfait c'est sûrement allié on a tous les deux du boost c'est exactement ce que je voulais quand il est un peu trop envoyé la balle pourquoi je veux le bain on va changer de côté on va changer de côté tranquillement tu as anticipé en vrai j'avais peut-être pas du dash comme ça va dû sauter m'orienter un peu plus vers la gauche et daché après je vais pas y aller celle ci j'aurais dû ou prendre la décision plus tôt le truc c'est qu'il y avait le mec derrière moi il pouvait anticiper mon saut et me bump dans tous les cas c'était galère je pense que j'aurais juste dû faire la même chose mais réagir plus vite et j'ai réagi vraiment pas assez vite et c'est un zappdash mais je suis pas réussi on va rester loin mon allié essaye de cut comme il me rend la balle j'aurais dû la choper j'ai complètement raté mais ça les abeille un peu petit tir et c'est dedans il ya des gens quand même plutôt bon là c'est assez surprenant ça joue bien ok petit kick off sympathique là j'aimerais bien aller chercher le boost évidemment offensive mais bon souvent c'est pas une bonne décision ouais j'ai eu un doute sur le fait que j'étais premier en fait et le monde outre m'a fait perdre j'étais clairement pas premier je vais pas y aller et j'ai chopé le boost et me casser on va défendre ça j'ai pas trop utilisé de boost donc en soi moi c'est pas trop grave j'ai dû perdre 10 à tout casser on j'installe mes deux cas où je fais gaffe à la démo toujours quand on voit pas les deux mecs en face de nous c'est qu'il y en a un qui est prêt à nous démo alors je la laisse je laisse turn on va attendre on va tempo comme je suis tout seul là vaut mieux pas trop se jeter apparemment c'est un peu lent niveau des rotas là l'idée c'est que mon allié aurait dû bump le deuxième qui est venu pour la passe et là ça a été free ball pour moi c'était la seule façon qu'il avait de de sauver ce move parce qu'en plus bah pour moi en vrai c'est un peu dur franchement j'aurais pu 50 j'aurais pu faire plein de trucs et fait des jeux comme ça ça aide pas mal aussi si on a deux si on joue bien le truc c'est que mon moi je suis là dans le certain temps dans le scénario parfait si mon allié fait ça et ça 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 malheureusement ça n'arrive quasiment jamais c'est pour ça que j'ai un peu du mal à monter en solo q j'ai pas trop de boost mais si je vais sur mon allié ça va le gêner peut-être va sauter j'en étais sûr je pense pas qu'ils puissent la mettre mais on va quand même faire attention et je suis en train de gaspiller un peu de boost on va quand même rester loin quand on est dans les corners c'est pas vraiment dégagé gesti d'y aller mais ils sont encore deux sous la balle donc je peux être vite surpris là comme on a eu à rota j'y vais on va juste attendre si je peux gêner l'autre j'ai pas réussi on se repositionne et on choppe la balle devrait l'avoir ok il a un peu rendu mais c'est pas très grave et pas beaucoup d'autres choix je vais juste récupérer le boost si je peux pas trop ça devrait faire en vrai c'est on va dire une fake ok bon j'ai agi un peu tard peut-être lui envoyer devant ouais j'aurais du trust j'ai pas très du tout mais c'est un peu mes bad je vais aller vite un jour que je suis clairement premier ça lui laisse une balle un peu chiante s'il se rate c'est un autre avantage en attendant le but tranquillement je vais m'avancer mais pas trop tu vois je sais qu'il peut turn à tout moment et envoyer une patate du coup je vais pas juste lui foncer dessus bêtement et c'est bien joué bon moi j'ai tendance à faire maintenant des follow un peu fast mais c'est ça double tranchant en fait si je réagis pas assez vite on peut vite se prendre un but et inversement si j'ai bien voulu ouais voilà qui saute souvent quand ils ont un setup ou quoi faut essayer de pre-shooter un tir ou faire déclencher le mec parce que sinon c'est trop chiant là il est trop loin du but tu vois il est vraiment pas dangereux j'ai pas besoin de sauter j'attends juste qu'il se rate j'essaye de fake de tenter la wall read ok ça fait une passe au moins il a bien été patient c'est dommage juste il s'attendait pas du tout est ce que les mecs se ratent mais il a bien été patient il avait c'est pas jeter bêtement je la touche déviage des déviements déviation c'est moi je le troll évidemment double saut malheureusement au dessus je pense pas que ce soit but j'ai trop tendance à faire des vrais double saut en fait je sais pas comment faire pour que ça soit pas trop trop je pense faut que je reste un peu moins appuyé là j'ai une plage de la place j'ai du temps j'ai un setup j'essaye un petit truc simple dommage prolongation bon on va essayer de se concentrer peut-être un petit peu plus là il faut gagner je vais faire la passe à mon allié petit amorti devant lui il fait ça double tap je vais aller la chercher elle est pas dedans malheureusement dommage un peu dur de cadrer mais j'aurais pu je pense j'ai pas trop ce qui se passe mais je vais route à vite va chercher à prendre du boost tout de suite peut prendre après évidemment je suis une petite touche j'attends qu'il repasse ok c'est une belle passe je vais anticiper que ça part devant sur mon allié je vais juste rester en gêne devant pas trop faire grand chose je l'empêche d'attaquer en fait c'est surtout ça là c'est trop important de pas prendre un but et je vais me jeter dommage 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 parfois ça va prendre des risques et là ça va pas payer c'est dommage et pour notre dernière game on sera contre eux avec cette mais samedi un truc hier je crois que j'ai joué avec mais pas moi je suis 1500 putain 1600 sur mon main genre c'est trop bizarre j'ai déjà c'est le même ok bon j'y vais hop je vais boost vers le bas pour essayer de recover rapidement là je vois le mec je peux le cut j'y vais clairement si mon allié en fait j'avais remarqué j'ai pas dit mais il était arrêté dans le but quand je vois que mon allié ne va pas sur la balle j'y vais en fait et c'est trop important parce que de voir ces choses là parce qu'il faut savoir ce que ton allié veut que tu fasses parce que si tu n'arrives pas à te coordonner avec avec ton allié c'est trop dur si vous tous les deux vous attendez quelqu'un touche la balle ça marchera pas donc si lui il est mieux il est positionné derrière donc c'est lui qui a le choix en soi de soi y aller soit de d'attendre dans le but le mieux c'est quand même d'attendre si j'ai possibilité de que s'il me voit à côté il se dit tiens lui il peut cut ou il attend et donc s'il voit le cut moi je vais faire un signe moi je vois qu'il bouge plus bas j'ai juste à cut et puis tout se passe bien après un but un peu un peu qu'on envoie c'était pas si mal mais bon un cut un peu bizarre là il me gêne totalement c'est dommage du coup je peux pas trop faire grand chose quand même récupérer le boost il est bien passif pour le coup mais bon il fait des beaux tirs il y a le contraire il est bien cadré bon là je mets juste beaucoup de pression je cherche pas trop hop si je peux démo je démo j'ai pas réussi récupérer du boost toujours il a fait une belle passe bon c'est pas vraiment une belle place je suis pas sûr que c'était prévu mais en tout cas belle double tap ça fait plaisir et je suis à l'efface top la balle au moins ça me plaît j'avais un setup même si moi je suis pas bien du tout il ya encore une double qui se prépare mais là il peut à défendre si ce n'est pas trop tentative de pinche un peu raté juste même plus mec voilà même si j'ai pas de bouche peut quand même me commit pour gêner les mecs j'ai vraiment pas de douce bon je prends le temps d'en chercher je sais pas trop si c'est une bonne chose mais en tout cas si je peux si je peux prendre du beau ce bas je me permets 50 de boost et bon je sais pas trop ce qu'ils font les mecs en face il a récupéré une bonne balle je pense pas aller essayer de gêner bon il est parti sur le mur hop nice le fait que j'aille le gêner ça l'a un peu c'est un peu déstabilisé dans sa défense et ça laisse surtout à un espace à mon allié en fait si c'est pas trop par où passer il voit que le mec il saute et tout il peut peut potentiellement faire un truc après c'est lui qui voit quoi dommage j'aurais dû reset sur le rebond mais il est assez puissant là je vais pas voilà je vais pas aller chercher le bout je vois que la balle est rebondi juste devant moi carrément tapé dedans j'essaie de refaire une passe dommage je peux pas gêner ce mec non oui là on avait un donc une chill on va récupérer du boost celle-là c'est notre balle très bien qu'il en fait le temps qu'il atterrisse et qu'ils ressautent moi je peux sauter avant en fait je suis déjà au sol du coup je suis forcément premier dessus si je prends la décision là je trouve ce fait qu'il va mettre à droite un peu dur elle peut peut-être la mettre au centre s'il peut pas la mettre direct je la mets direct je me casse pas la tête moi ici de toute façon moi les gens ils font pareil et tout je m'en fous qui met les buts on s'en fout totalement le plus important c'est de gagner les games j'ai essayé de gêner direct le mec j'ai quand même été démo ok bon on respawn on voit sur le jeu c'est quand je me fasse bump en vrai du coup il ya buts c'est vraiment dommage je pensais pas que le fait que je me fasse bump ici soit gênant mais il a réussi à mettre un angle assez joli plutôt j'ai peut-être pas dû sauter là j'avais trop peu de boost et juste restant sur la dos défense je vois qu'il est là du coup je me casse j'ai du boost j'attends je peux y aller j'ai juste pas trop gaspiller mon boost malheureusement j'ai fait une touche de merde j'étais obligé de commit oui l'amortir mais j'ai pas du tout réussi on prend du boost et je vais le follow là on sait qu'il peut clier il peut faire ce qu'il veut on va pas trop le jeter ok bon on laisse un peu paniquer le mec j'aurais pu la choper au moment où il a tapé la balle la première fois là j'aime pas trop parce que il l'a laissé tirer assez facilement et j'ai essayé d'être rapide ça n'a pas marché je pourrais pas y aller c'est là juste back je suis à démo le deuxième il est chill sans problème du coup on peut prendre du boost le chester style d'y aller mais j'y vais pas du tout tout pareil pour celle ci on a dit vient d'être démo donc je vais pas commettre c'est trop trop risqué je sais pas s'il a du bout s'il peut taper cette balle qui est une plan alliée toujours pas là j'ai toujours défendre tranquillement je sais qu'il a la reset on l'a vu je vais faire la même chose pour lui sauf que je vais aller au sol parce que je me doute qu'il va pas aller très haut ça se voit le setup était vraiment pas bon j'ai anticipé sur le mur une potentielle passe là j'ai une belle balle ok mon reset n'est pas du tout passé parce que ça m'a fait sauter avant que avant de dash et en fait et quand ça fait ça ça me saoule tellement bah je me doutais vraiment qu'il l'avait comment il était positionné voilà il m'a complètement fake j'aurais pu y aller là dessus mais il s'il est passé devant moi ça m'a ça m'a empêché d'y aller en fait c'est là il m'a complètement trollé c'est dommage il a peut-être une balle mais peut-être dur dommage elle est encore en l'air ok ok pas s'il va la laisser tu peux ou pas chef ah dommage prolongation bon on va essayer de la gagner cette fois ci ça fait une fake non ok on se prend ça ok c'est passé mais bon ça servit à pas grand chose je touche y'a pas de boss du coup je me casse là ouais j'essaie d'anticiper dommage pour moi ça fait qu'au mitre les mecs tu vois le fait que je vais dessus ils vont essayer de la mettre au dessus pour me passer juste et rien faire d'autre tu sais que j'ai pas énormément de boost frérot si vous pouvez essayer de dégager la balle ça serait pas mal et un peu rendu mais le mec peut pas faire grand chose il a fait une passe en vrai il joue plutôt bien plutôt bien il va essayer de démo non il a bien joué il a fait que la passe pour pour son pote là niveau défense mon collègue a pas été très très bon cette game et ça me laissait vraiment dans des galères pas possible bon c'est dommage on finit quand même en deux deux malgré tout ce que je fais dans les games donc j'espère que ça vous aura plu donc si vous aimez le format un peu à pédagogie tout ça n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et n'hésitez pas surtout à vous abonner je vous dis à plus pour de prochaines vidéos ciao